Le 11 mai 2002, la finale de la Coupe de France oppose le Sporting Club de Bastia au Football Club de l'Orient. Au Stade de France, la rencontre est marquée avant même d'avoir débuté par des sifflets qui descendent des travées et recouvrent la traditionnelle marseillaise. Indigné, le président Jacques Chirac décide alors d'interrompre le protocole d'avant-match. Avec 20 minutes de retard, la 85ème finale de l'édition peut alors commencer. Et c'est Jean-Claude d'Archeville qui se met le premier en évidence mais bute sur le portier corse Ali Boum Nigel. Les Bretons poussent et ouvrent finalement la marque par l'intermédiaire du même d'Archeville. Mêlant puissance et finesse, l'attaquant Guyanais trompe la défense bastiès peu avant le repos. Visiblement écrasés par l'enjeu, les Corses réagissent timidement mais n'arriveront jamais à faire leur retard. L'Orient, tout juste relégué en D2, jouera la Coupe de l'UEFA la saison suivante. Yvon Poulikane et les Siens sont aux anges, ils remportent ici le premier trophée de l'Histoire lorientaise. Sous-titrage ST' 501